Salut les bandits, ici Waystug, je voulais tout simplement vous souhaiter une excellente année 2019 remplie de santé, de bonheur, de réussite et aussi surtout de passion. Alors c'est un petit peu curieux de parler à une caméra pour vous adresser mes voeux, c'est un petit peu impersonnel mais c'est très important parce que mine de rien, mes chers bandits, à travers vos commentaires, votre présence sur les lives, sur Discord, etc., vous faites partie de ma vie au quotidien et on partage beaucoup de choses, ensemble. Alors je voulais revenir un petit peu sur l'année 2018 et aussi vous remercier pour tout le chemin qu'on a pu parcourir ensemble. Alors il y a des bandits qui viennent de Battlefield, de PUBG, de For Honor, d'autres jeux, de Fortnite aussi et tout ça, eh bien ça fait une grande famille un peu particulière sur la chaîne des bandits parce que forcément les joueurs qui jouent par exemple à Fortnite jouent pas forcément à BF ou à PUBG, etc. Et c'est vrai que bah voilà, on a un petit mélange hétéroclite qui me fait personnellement vraiment plaisir. En tout cas, j'espère que vous êtes en pleine forme pour ce début d'année et je vais reparler un petit peu de ce qui s'est passé en 2018. Alors comme vous le savez, moi j'avais commencé ma chaîne avec Battlefield 1 fin 2016 et ensuite il y a PUBG qui est sorti, on a traité ses jeux à fond et enfin, fin d'année 2017, il y a Fortnite qui est sorti avec son mode Battle Royale. Moi, dès la première semaine, je me suis jeté dessus parce que j'avais envie d'un truc un petit peu nouveau et au final, bah ça a été un peu un raz-de-marée au niveau culturel et au niveau populaire. C'est vraiment le jeu le plus joué de 2018. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup fait. On a fait des lives devant des centaines, devant des milliers de personnes sur YouTube et j'y reviendrai un petit peu plus tard. En tout cas, voilà, Fortnite, ça a été assez énorme d'un point de vue visibilité. C'est un jeu mainstream forcément, comparé à un PUBG ou un Battlefield qui est pas aussi mainstream. Et en tout cas, bah, je suis très heureux d'être passé par là. Et c'est vrai que dernièrement, on a fait beaucoup de Battlefield 5, mais comme on a fait avec Battlefield 1, PUBG, Fortnite, quand un nouveau jeu sort, j'ai tendance à me foutre à fond dessus, bah tout simplement pour pouvoir vous faire toutes les vidéos auxquelles vous êtes habitués, les tutoriels, les gameplays, etc, etc. Donc forcément, quand BF1 est sorti, c'est ce que j'avais fait. Quand PUBG est sorti, je faisais moins de BF1, ensuite Fortnite est arrivé, ensuite Battlefield 5. Et le truc que j'ai vraiment envie de faire en 2019, c'est de me diversifier. Alors ça veut pas dire, par exemple, quand un nouveau jeu sort, ne faire que ce jeu-là, mais aussi revenir sur des jeux que je traitais un petit peu avant. J'ai beaucoup fait de suivi quand même au fur et à mesure de mes vidéos, mais j'avoue que moi, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est de me permettre de sortir un petit peu de mes habitudes, d'arrêter de faire uniquement, par exemple, du Battle Royale, du FPS, essayer d'aller un petit peu plus loin, même faire des jeux solo, par exemple, et en parler. Le jeu vidéo, c'est hyper large, il y a les AAA, il y a les jeux indépendants, et forcément, il y a plein de trucs différents que j'ai envie de découvrir. A titre personnel, l'année dernière, en 2018, j'ai joué à un jeu solo, à savoir Tomb Raider, que j'avais bien aimé, et du reste, j'ai vraiment pas pris le temps de jouer à grand-chose d'autre. Alors peut-être qu'on me dira que non, mais en tout cas, c'est le seul qui me revient. J'ai joué à PUBG, Fortnite et Battlefield, et j'ai passé tout mon temps à ça, et forcément, au bout de deux ans, parce que ça fait deux ans que je fais ça, j'ai envie d'un peu plus de diversité, et c'est ce qui arrivera en 2019. Alors pour le meilleur ou pour le pire, j'en sais rien, très honnêtement, quand on commence YouTube, on se jette un petit peu à l'eau, et là, ça va être pareil, un peu plus de diversité, en fonction des jeux que je vais traiter, mais aussi en fonction des thèmes, et de la façon dont je traite les trucs, parce que vous savez que sur cette chaîne, ce qu'on fait, c'est souvent un truc par rapport à la performance, comment mettre des têtes, comment faire du mal à nos adversaires, etc., etc., mais il n'y a pas que ça dans le jeu vidéo, c'est aussi très souvent des expériences. Un jeu que j'aimerais bien redécouvrir, par exemple, c'est DayZ, ou des trucs de ce genre-là, on avait fait un let's play sur la chaîne, sur The Forest, que j'avais adoré faire, alors forcément, ça fait beaucoup moins de vues, il y a beaucoup moins de gens qui sont intéressés par ce genre de contenu, c'est même un petit peu vieux, le let's play avec des épisodes, etc., à date d'aujourd'hui, mais pour ça, pour faire ce genre de choses, il y a le stream. Et en tout cas, moi, à titre perso, j'ai vraiment envie de vraiment me diversifier au niveau du stream. Alors, pour ceux qui se demandent, mais où sont tes streams YouTube, parce que ça faisait deux ans que tu streamais sur YouTube, j'ai décidé de partir sur Twitch, alors pour plein de raisons différentes, mais surtout parce qu'au niveau du référencement YouTube, quand on fait des lives sur des jeux qui ne sont pas forcément les jeux que les gens attendent, ça nous handicap beaucoup. En plus de ça, si on poste une vidéo plus un live par jour, moi, personnellement, ça me faisait beaucoup de mal au niveau de mon référencement, et aussi parce que je trouve que sur Twitch, il y a un peu plus de proximité. Ce qui m'a fait un peu mal au cœur, par exemple, sur les lives YouTube, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens. On avait quand même fait des lives à 10 000 personnes, ce qui est quand même un truc de ouf, mais en soi, bah, c'était des lives où au final, il y avait 10 000 personnes, mais il y avait plein de gens qui arrivaient pour dire n'importe quoi, pour troll, pour insulter, etc. C'est forcément l'effet de masse, hein, c'était pas la majorité, mais je trouvais ça un petit peu dommage et impersonnel, alors que sur Twitch, bah, au moins, il y a une communauté qui est toujours là, tous les jours, qui vient discuter, on peut beaucoup plus facilement échanger, donc je vous invite à venir me suivre sur twitch.tv slash wastehug pour des lives. 6 jours sur 7, à partir de 2019, j'ai décidé aussi de prendre un jour off, officiellement, alors je cherche encore quel jour ça sera, mais quand même, histoire de pas devenir fou, à force de rester en face d'un écran 10, 12 heures, parfois 15 heures par jour, et en tout cas, voilà, le mot d'ordre pour 2019, ça va être de la diversité, que ça marche ou que ça marche pas, de toute façon, on va tenter, et je pense que c'est ce qui résume bien cette vidéo. En tout cas, merci encore une fois, les bandits, pour tout votre soutien, pour les subs, les sponsors, les likes, les commentaires, tout, 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 les banditos, c'est vraiment énorme ce que vous m'apportez, sans vous, bah, tout ça ne serait pas possible, alors certes, moi, je fais des vidéos et je fais des lives, mais vous, vous prenez le temps, quand vous avez la possibilité de mettre un petit like, un petit commentaire, et vous savez comment ça marche sur YouTube, bah, quand tu mets un like, un commentaire, bah, forcément, t'es mieux référencé, les gens te découvrent mieux, et ainsi de suite, donc merci beaucoup, pour tout votre soutien. En 2018, on a fait des trucs super stylés, on est allé à la Gamescom, en Allemagne, on est allé à Los Angeles, pour aller voir Battlefield V, l'or de l'e-play, je suis allé à la PGW aussi, et j'ai rencontré plein de bandits, et c'était vraiment un super moment à passer avec vous, franchement, ça fait trop plaisir, quand t'as des bandits qui arrivent et qui disent, « Wiestug, j'adore ce que tu fais, change pas », etc., ça booste vraiment, surtout que c'était long et difficile, la PGW, hein, elle avait beaucoup, beaucoup de monde, merci à tous, tous ceux qui sont venus dire bonjour, tous ceux qui sont passés, faire un petit coucou. Moi, de mon côté, les bandits, bah, je vais continuer toujours avec la même passion, avec des axes un petit peu différents, alors je dis pas qu'on fera du Doral Exploratrice, mais peut-être qu'on refera du Somnotica, des jeux indépendants, des trucs différents, faut encore que je réfléchisse comment faire tout ça, et puis j'ai plein de projets de vidéos que j'avais envie de faire depuis très longtemps, que j'ai toujours repoussés, et maintenant, je pense que 2019, après deux ans d'existence de cette chaîne, c'est le bon moment, vous en saurez plus très bientôt. Merci encore à toutes et à tous pour votre soutien au quotidien, prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles expériences méchamment ludiques. Ciao les bandits ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501